A N'Djamena, c'est jour de marché pour Gwen. Elle est la patronne d'une start-up spécialisée dans les produits cosmétiques. Ce matin, elle va acheter des matières premières. Installée au Tchad depuis seulement 5 ans, Gwen ne sait toujours pas négocier avec les commerçants. Alors, elle envoie un de ses employés. Moi, je n'ai pas grandi ici, donc Nabil est plus habitué à gérer tout ce qui se passe ici. Quand on est de la diaspora, c'est bien de travailler avec des locaux. Ils savent comment ça se passe sur place. Ici, Nabil achète du chébé, une plante traditionnelle tchadienne inconnue il y a quelques années, mais que Gwen a fait connaître au monde entier grâce à cette vidéo YouTube. Elles onduisent leurs cheveux d'une préparation qui garde leurs cheveux extrêmement hydratés et lubrifiés, ce qui fait que leurs cheveux ne se cassent pas depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. La vidéo sur ce secret de beauté sera vue plus de 9 millions de fois. Alors Gwen pense avoir trouvé un bon filon. Elle a l'idée d'en faire son business, en conciliant le traditionnel avec la modernité. Comme à ses débuts, une fois par semaine, Gwen tourne une vidéo pour sa page YouTube. D'habitude, je mets ma ring light, mais il n'y a pas d'électricité. Donc je ne vais pas utiliser, je vais utiliser juste la lumière du jour. Pour YouTube, Gwen devient Miss Sahel. 93 000 abonnés et surtout depuis les 9 millions de vues, des vidéos exclusivement en anglais. Là, je vais vous parler d'un de nos derniers produits, l'après-shampooing à base de Moringa. Moi, ma clientèle, elle est 99% américaine, produit au Tchad. Et mon but, c'est de faire découvrir des produits africains à l'extérieur, les vendre à l'extérieur. Depuis qu'elle a lancé Sahel Cosmetics, ses vidéos tournent souvent autour de ses produits. C'est là qu'elle fait sa pub parce que ses clientes se sont ses abonnés. Ça leur permet de connaître les produits, avoir plus de détails sur les produits. Parce que les produits que je fais, ce n'est pas des produits qui sont souvent conventionnels. Donc j'ai besoin de leur expliquer en détail comment utiliser le produit et quels sont les bénéfices des produits. Les produits non conventionnels dont elle parle, ce sont les plantes ancestrales comme le chébé qu'elle vend brut, en plus des shampoings et des crèmes. Bye-bye ! Nous retrouvons Gwen, dans la petite unité de production de N'Djamena. Ça va ? Ça va, le moulin, ça va, Tchad. Ici, la start-up emploie exclusivement des femmes qui maîtrisent les techniques anciennes. En réalité, le chébé vendu par Gwen est une préparation. Pour avoir les effets promis par la vidéo devenue virale, il y a une recette à respecter. C'est une tradition tchadienne qui est là depuis des milliers d'années que les femmes tchadiennes font à la maison et se passent de mère en fille. Donc c'est important pour moi que ce soit fait localement parce que c'est le savoir-faire tchadien. Comme pour le chébé, la patronne parle ouvertement sur les réseaux sociaux de toutes les plantes qu'elle découvre. Cependant, elle reste très discrète sur les techniques de transformation. Par contre, on ne va pas vous montrer toute la recette. J'ai envie de garder l'authenticité pour nous, donc je ne veux pas donner l'intégralité de la recette à nos concurrents et leur dire « voici notre recette, faites-nous concurrence ». Non, il faut qu'on garde notre empreinte aussi. Si elle tient autant à préserver ses recettes, c'est parce que le chébé et les autres plantes vendues ainsi représentent près de 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le prix est différent en fonction de la quantité que les clientes achètent, en fait. Une cliente qui achète 20 kilos, on ne lui fera pas le même prix qu'une cliente qui achète 1000 kilos. Mais en général, une cliente qui achète pour sa consommation personnelle, elle va payer 17 dollars à un paquet. 17 dollars, soit 9 700 francs CFA les 100 grammes. Vendus en dollars et seulement sur Internet, les produits de la marque ont une cible très précise. Les afro-américaines. Nous retrouvons la patronne chez elle. C'est ici qu'elle assure elle-même le service client. Voici comment j'ai intégré la poudre de chébé dans mon combat contre la chute de chemin. Donc, je prends un bol et je mets de la poudre de chébé dedans. Ça, c'est une cliente qui a utilisé un bon nom et qui nous a envoyé sa vidéo en train de l'utiliser. Quand les clientes sont contentes au point de se filmer et de m'envoyer leurs vidéos avec mes produits, c'est là ma plus grande fierté. L'entreprise reste discrète sur son chiffre d'affaires, mais assure écouler une grande quantité de chébé pur par mois. Un résultat qui surprend encore la patronne. Mais je me suis dit, une femme moderne, peut-être que ce sera un petit peu trop pour elle d'avoir une routine aussi régulière et aussi lourde. Et en fait, je me suis trompée. Les femmes américaines, elles ont acheté en masse et ce que j'ai aimé, c'est qu'elles se sont approprié le produit dans le sens où elles ont créé leurs propres recettes. En plus de ses ventes, la youtubeuse mesure surtout la réussite de son entreprise au trafic sur ses comptes Instagram, YouTube et Facebook. La chaîne au total a 15 millions de vues. Ma surprise, elle a été que je me suis dit, c'est quand même une technique ancestrale, c'est quand même une technique qui prend du temps. Je me suis dit, oh, il y aura peut-être deux, trois personnes qui voudront l'acheter, mais je ne me suis pas dit que c'est des milliers de personnes qui voudront l'acheter. Ça m'a permis de créer ma petite société, ça m'a permis de créer ma petite vie ici au Tchad. Donc oui, c'est le commencement de Saïd Cosmétiques. Après le chébé, Saïd Cosmétiques s'est intéressé à une autre plante traditionnelle, l'ambounou. Utilisée cette fois-ci pour démêler les cheveux. Pour promouvoir ce nouveau produit, la start-up compte appliquer les mêmes recettes qui ont fait le succès du chébé. Sous-titrage ST' 501